Musique Chapitre 5 Un homme à la mer Vendredi 5 août, 10h30 du matin Nous avons rendez-vous avec Mathieu Bossit à 11h du matin au château d'If L'ancienne prison est sur une île, en face de Marseille Il y a beaucoup de touristes à cette époque de l'année La traversée depuis le Vieux-Port dure 25 minutes Nous le retrouvons au pied du phare qui se trouve à proximité du château Mathieu Bossit parle d'une voix très sèche Vous avez mon document ? Il appartient à Justine Ballois Ose lui répondre Léa Mais vous lui avez volé Pas du tout Et vous êtes entré chez moi sans permission Je peux prévenir la police pour tout ça Nous ne faisons rien de mal Nous cherchons simplement Norbert Où est-il ? Donnez-moi le document et je vous le dirai Karim tend la feuille sans regret Il a fait une photo du document avec son téléphone portable Un large sourire illumine le visage du guide Et Norbert ? Il est peut-être avec son copain Edmond Dantes Dit-il avant de se mettre à courir Bossit atteint rapidement le bord de l'eau Et monte dans un bateau à moteur Je reconnais le logo de l'école de plongée de Francis Grandfond Ces deux-là sont donc complices Le moteur rugit Et le bateau s'éloigne rapidement Pourquoi Edmond Dantes Le héros du comte de Monte Cristo ? Réfléchit Léa Mais bien sûr Suivez-moi Léa nous entraîne vers l'entrée du château Nous suivons des flèches Jusqu'à la cellule d'Edmond Dantes Un grand panneau sur le mur Explique l'histoire de ce prisonnier Mais pas de Norbert dans la cellule Il faut le trouver Séparons-nous Je parcours à toute vitesse les autres cellules Il y a des escaliers en pierre partout Ça monte, ça descend Il fait chaud et je transpire Je regarde par une lucarne qui donne sur la mer Une tache noire sur le bleu de l'eau Attire mon regard Un sac ? Je me souviens alors Des explications lues dix minutes plus tôt Sur le panneau dans la cellule de Dantes Il s'est évadé de la prison Dans un sac Jeté à la mer À la place du corps d'un autre prisonnier décédé L'abbé Faria Beau cité grand fond On fait pareil avec Norbert Il est peut-être déjà mort Je cours vers le rivage Et plonge dans la mer Je nage en direction du sac Le vent est fort Je dois me battre contre le courant et les vagues Très vite Je n'ai presque plus de souffle Plus je nage Plus le sac s'éloigne J'ouvre grand la bouche pour respirer Mais j'avale de l'eau Le sel me brûle la gorge Je vais couler Mes forces me lâchent Le sac est trop loin maintenant Je fais demi-tour Tu es fou, me dit Léa En m'aidant à sortir de l'eau Tu pouvais te noyer Mais le sac Dantès Norbert C'est juste un vieux sac poubelle en plastique Je n'arrive pas à me calmer Je pleure Léa me prend dans ses bras Tu es fou, mais très courageux Regagnons Marseille Il faut prévenir la police Nous nous dirigeons vers l'entrée du château Et là, assis à une table du petit café Qui vois-je ? Norbert Une glace à la main Nous le rejoignons Et je le serre dans mes bras Attention, tu es tout trompé Léa et Karim font de même Mais que vous arrive-t-il ? On te croyait mort Nous sommes si heureux Ils t'ont libéré De quoi parlez-vous ? Je lui raconte toute l'histoire Je ne comprends pas, dit Norbert J'ai laissé plusieurs messages à Fanny Ils étaient incompréhensibles, dis-je Il faut vite que je rentre à la maison pour la rassurer Lorsque Fanny voit Norbert Elle se met à pleurer Norbert l'enlace Durant de longues minutes Puis elle s'écarte Et lui demande Mon pauvre chéri Ils ne t'ont pas fait de mal Qui ? Ce beau site et ce grand fond T'es ravisseur Norbert sourit et lui explique C'est une drôle d'histoire J'ai bien rencontré Beau site au château d'If Mercredi matin Nous avons parlé du brigand Mais il était avec un de ses amis Grandfond que j'ai connu sur le forum Ce type ne me plaît pas Sur le net, il est très aimable Mais en réalité, il est prêt à tout Pour trouver le trésor du brigand Nous nous sommes très vite quittés Je suis alors parti en voiture Au monastère de La Verne À Colobrière C'est à 80 km d'ici Je pensais y trouver des informations Sur le brigand Ils ont de magnifiques documents Dans leur bibliothèque Et mes recherches ont duré Plus longtemps que prévu J'ai donc dormi dans un petit hôtel Là-bas Tu as dormi dans un petit hôtel Deux nuits de suite Pendant que j'avais peur ? Je suis vraiment désolé, ma chérie Hier soir, Beau site m'a téléphoné Il savait donc que j'étais absent de Cassie Je suis passé au château d'If ce matin Pour vérifier une dernière chose Avant de rentrer à la maison Mon enlèvement est une invention de leur part Pour vous faire peur Et récupérer le précieux document de Jean Ballois Fanny rouspète alors gentiment Contre son mari J'ai eu très peur Deux nuits sans me prévenir Je t'ai laissé plusieurs messages téléphoniques Nous faisons écouter à Norbert Ces messages Incompréhensibles, en effet Sans doute quelque chose comme Bonjour ma chérie Je suis au monastère de Colobrière Je t'appelle plus tard Je t'embrasse Et pourquoi tu ne réponds pas quand je t'appelle ? Je n'ai reçu aucun appel, se défend Norbert Tu te souviens que j'ai un nouveau numéro Depuis la semaine dernière, n'est-ce pas ? Fanny rougit, puis baisse les yeux Oh mon Dieu, j'ai toujours fait ton ancien numéro Allez, oublions tout ça, propose Norbert Le plus important est d'être de nouveau réuni Mais nous n'en avons pas fini avec le brigand Il faut trouver son trésor Avant beau site et grand fond Chapitre 6 La carte mystérieuse Vendredi 5 août 13h Norbert étale sur la table Tous ses documents sur le brigand Et son trésor Il y a de nombreuses photocopies De livres anciens Et des cartes J'y ajoute la copie du document de Jean Ballois Norbert le lit à voix haute Léa lui coupe la parole Je crois que ce document est un faux Pourquoi dit-elle cela ? Trouver un document vieux de plusieurs siècles Dans une niche pour chiens N'est pas habituel, bien sûr Mais la réaction de Mathieu Beaucite Quand je lui ai donné Prouve qu'il est vrai Oui, je sais, dit Léa Il est authentique Mais c'est une fausse piste Vrai ou faux ? C'est quoi ce charabia ? Le brigand avait-il une femme et des enfants ? Demande-t-elle à Norbert Un fils, Anselme Âgé de 3 ans au moment de son arrestation Sa femme, elle, est morte un an avant Imaginons Je suis le brigand Je risque de me faire arrêter à chaque instant Et de finir ma vie enfermée au château d'If Je cache mon trésor dans un endroit introuvable À qui je laisse le secret de la cachette ? À un gardien ? Bien sûr que non À mon fils Son fils avait 3 ans, dis-je Impossible de lui expliquer Très bien vu, frérot Donc je lui laisse un message Il le comprendra quand il sera grand Ensuite, une fois en prison Je raconte n'importe quoi au gardien Pour créer une fausse piste Nous devons nous intéresser à Anselme Et non pas au brigand ou à Jean-Ballois CQFD Un silence Puis Norbert saute de joie Bravo ! C'est une excellente démonstration Puis Norbert cherche dans ses notes Et annonce Les moines du monastère de Saint-Victor À Marseille Ont élevé Anselme Après l'arrestation de son père Il en est devenu le supérieur En 1801 Il a fait de très grands travaux Dans le monastère La nuit Anselme priait seul Dans une grotte transformée en chapelle Il est mort en 1871 Sans révéler l'emplacement de la grotte Donc, intervient Karim Si Anselme a découvert le trésor de son père Et l'a caché dans cette grotte Le trésor y est peut-être encore caché Dis-je Super ! Mais comment trouver la grotte ? Nous passons une heure et demie A reprendre les documents de Norbert Vers 14h30 Fanny nous propose de déjeuner C'est une bonne idée Je meurs de faim Elle a préparé une grande salade niçoise Nous nous remettons ensuite au travail Deux heures plus tard Fanny entre dans la pièce Un livre à la main À qui est ce beau livre ? Je l'ai acheté hier au monastère de La Verne Ce sont des reproductions des tableaux Des églises de la région Une merveille Il est magnifique en effet J'adore le tableau de ce jeune Anselme devant Anselme ? Montre ! Crions-nous en même temps Le moine est représenté devant une fenêtre Donnant sur la mer Il est en train d'écrire sur un grand livre Installé sur un écritoire devant lui Karim prend une photo avec son téléphone Et la transfère sur l'ordinateur de Norbert Puis il zoome sur la page ouverte devant Anselme Une carte apparaît alors clairement Extraordinaire ! dit Norbert La voix pleine d'émotion Anselme a dû laisser ses indications Pour les moines du monastère Vous croyez alors qu'ils ont trouvé le trésor Après sa mort ? demande Karim Une seule façon de le savoir Déchiffrez cette carte Et allez vérifier par nous-mêmes Karim imprime la carte en quatre exemplaires Chacun prend le sien Et le silence s'installe autour de la table Tout le monde réfléchit Et cherche une explication Léa se lève Fouille dans les papiers de Norbert Attrape une carte de la région Li un document Puis un autre J'ai une piste Annonce-t-elle Le brigand a dit Avant de mourir Je vous attends en enfer Le P écrit par Anselme Et pour Pater Père en latin Regardez la carte A l'ouest de Cassie La côte a la même forme Que le trait au-dessus du P Cet endroit s'appelle L'Anse des Enfers Nous vérifions sur une carte de la région Léa a raison Je suis fier de ma sœur Les deux traits en haut Ont la forme des falaises Qu'on voit ici Et ici Sur la carte Les pointillés Signifient peut-être Qu'à la rencontre des deux falaises Se trouve L'entrée de la grotte Dit Norbert Admiratif Tu es génial Léa Et les deux dessins En forme de roue Ça veut dire quoi ? Apocalypse C'est du chinois pour moi Dis-je Du latin plutôt Me répond Karim en riant Mais pourquoi les mots sont-ils écrits À l'envers dans l'eau ? J'ai une petite idée Répond Léa Mais je voudrais vérifier sur Internet d'abord Nous partons tous les quatre Le lendemain matin Pour explorer la garrigue Nous avons juré à Fanny De lui donner des nouvelles Toutes les deux heures Par téléphone Et de ne pas revenir trop tard Les indications du tableau Ne sont pas précises Et la zone n'est pas facile d'accès Mon super hélico Survole le coin Et prend des photos Karim les étudie Sur son ordinateur portable La première journée Ne nous permet pas De trouver l'entrée de la grotte Nous rentrons bredouille La deuxième journée Nous n'avons toujours rien Le troisième jour Nous commençons à douter De l'idée géniale de Léa La gravure d'Anselme Est peut-être elle aussi Une fausse piste Les recherches sont fatigantes Et nous rentrons le soir Épuisés Chez nous Nous ne racontons pas Notre chasse au trésor A nos parents Ils sont capables De nous interdire De suivre les idées Un peu folles De Norbert Fanny doit s'occuper Toute seule De ses petits enfants Mais elle est contente Son mari n'est pas seul Et revient tous les soirs Et puis le quatrième jour Vers 16h Norbert crie Là ! Nous soulevons De nombreuses pierres Et branchages Après une heure d'effort Nous découvrons enfin L'entrée D'un passage souterrain En avant pour l'aventure S'enthousiasme Norbert Ce n'est pas prudent Dit Léa Il est tard Et nous n'avons pas De lampe de poche Et puis nous avons promis A Fanny de rentrer tôt Cachons l'entrée Avec des branchages Et revenons demain Avec du matériel Tu es raisonnable C'est bien Mais je vais mal dormir Cette nuit